... L'Asie du Sud-Est attire et fascine les voyageurs depuis des siècles. Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. Autant de pays dont les richesses culturelles a coupé le souffle, les paysages extraordinaires et les rencontres inoubliables invitent à la découverte. Aujourd'hui, nous allons au Vietnam. Nous rencontrerons les risiculteurs de Mai Chau. Gouterons à la cuisine raffinée de Hoi An et nous intéresserons au sort des cyclos d'Oshiminville. La baie d'Along, dans le nord du pays. Deux mille pains de sucre jaillissent des eaux du golfe du Tonquin. Un paysage de contes de fées auxquels sont rattachées de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte que ces roches karstiques étaient à l'origine des joyaux qu'une famille de dragons auraient craché dans la baie pour tenir les envahisseurs à distance. Aujourd'hui, ce ne sont plus des dragons, mais des hommes qui peuplent la baie. Des habitations construites sur des plateformes flottantes s'alignent au pied des pitons rocheux. Dans le village de Kuevan, il y a même des petits commerces, des salles associatives et une école. Ces barques sont le moyen de transport le plus utilisé par les habitants du Hamu. Nous vivons dans un environnement magnifique de baies et de montagnes. Nous avons un mode de vie très différent de celui des gens qui vivent sur la terre ferme. Nous ne pouvons aller nulle part en bicyclette. Tous nos déplacements, nous les faisons en barque. Nguyen Hongyun est en dernière année de collège. Pour elle, comme pour ses amis, rien de plus normal que de vivre sur l'eau, d'entendre son clapotis et de sentir le sol tanguer sous ses pieds en permanence. C'est la dernière année que la fillette passera chez elle à Kuevan, car il n'y a pas de lycée dans le Hamu. Pour poursuivre leur scolarité, les adolescents doivent aller à l'internat. Hongyun habitera alors pour la première fois sur le continent. Les habitants de Kuevan vivent de la pêche et de l'ostréiculture. J'ai appris à ramer à 5 ou 6 ans. Il y a des enfants qui apprennent encore plus jeunes, parfois dès 3 ans. Les parents doivent surveiller de près leurs enfants quand ils sont petits. Moi, j'ai un peu peur de l'eau. Je n'ai appris à nager qu'à 12 ans, mais d'autres apprennent des 6 ou 7 ans. Comme de nombreux enfants vietnamiens, Hongyun doit contribuer aux tâches ménagères. Pendant que ses parents travaillent, elle prépare le repas de midi. Je viens d'avoir 13 ans. L'an prochain, j'irai vivre à la ville. Et quand je serai grande, je voudrais être professeur. Nous quittons la baie d'Along pour explorer le reste du Vietnam. Lorsque les Français conquièrent le pays au milieu du 19e siècle pour en faire une partie de l'Indochine française, ils se heurtent à un monde qui leur est totalement étranger et dont ils ne comprennent ni la culture ni le mode de vie et qu'ils ont tendance à sous-estimer. Nous sommes bien décidés, quant à nous, à profiter de ce voyage pour chercher à mieux comprendre la mentalité des habitants de cette partie du monde. Le Vietnam s'étire en un long S qui borde toute la péninsule indochinoise, côté est. Deuxième étape de notre périple, Hanoi, la capitale du Vietnam. Hanoi est l'une des villes les plus fascinantes d'Asie. Ces immenses boulevards plantés d'arbres et le flot continu de scooters qui s'y déversent lui donnent un charme bien particulier. Autre particularité de la ville, le mélange des styles asiatiques et européens, dans l'architecture notamment. L'influence française est encore très présente. De nombreux lacs entourés de verdure, disséminés un peu partout dans la métropole vietnamienne, y font régner une atmosphère romantique. Malgré les bombardements destructeurs qui ont ravagé le Vietnam dans les années 1960-70, Hanoi est resté intacte. Dans un faubourg de la capitale, nous en apprenons un peu plus sur le Vietnam et ses coutumes. Le théâtre de marionnettes aquatiques en dit long sur l'âme de ce pays. « Nous fabriquons ces marionnettes nous-mêmes de A à Z. Nous sillons, sculptons, polissons et lacons tout à la main. Nous savons aussi comment les articuler et nous formons les marionnettistes. C'est notre devise, nous faisons tout, de la fabrication des marionnettes au spectacle lui-même. » Le théâtre de marionnettes sur l'eau, en bordure de la ville, existe depuis le XVIe siècle au moins. Son directeur, Ngo Minfon, et sa troupe essaient de perpétuer cette vieille tradition. Il ne faut pas craindre l'eau pour faire ce métier. Car les marionnettistes ont de l'eau jusqu'à mi-corps, comme les paysans des rizières qui ont inventé ces spectacles aquatiques au XIe siècle déjà. Quand il n'y avait pas de travail, une fois les travaux saisonniers terminés, les paysans ne savaient pas quoi faire de leur temps libre. Alors ils se sont mis à sculpter des marionnettes et à se divertir mutuellement en mettant en scène de petits spectacles. Cachés derrière un rideau de natte de bambou, les montreurs actionnent les marionnettes à l'aide de longues perches. Le spectacle commence par une scène avec deux dragons et le phénix. Ce sont des animaux sacrés qui représentent le cœur et l'âme des Vietnamiens. Le dragon symbolise la force et le pouvoir. La tortue, la longévité. Et le phénix, la beauté. Toutes ces qualités sont celles que nous voudrions avoir. Bref, à eux tous, ces animaux incarnent le Vietnamien idéal. Ces animaux font partie de la culture et des légendes paysannes. Nous ne manquerons pas d'en revoir au long de notre voyage à travers le Vietnam. Les paysans sont des gens simples, chaleureux, honnêtes, à la fois sérieux et drôles. Ces traits de caractère, vous les retrouvez chez la plupart des Vietnamiens, car nous sommes un peuple très largement paysan. La population vietnamienne est très jeune. 40% des habitants du pays ont moins de 15 ans. Et contrairement aux Américains et aux Européens, pour qui le Vietnam évoque avant tout le souvenir d'une guerre dévastatrice, les jeunes d'ici pensent surtout à leur avenir. Ils veulent faire carrière, gagner beaucoup d'argent et s'assurer un train de vie confortable. Avant de passer leurs examens de fin d'études secondaires, les lycéens viennent prier au Temple de la littérature, dans le centre de Hanoï. Des siècles durant, ce temple a été une université impériale réservée aux élites. Devant la gigantesque statue de Confucius, de nombreux Vietnamiens espèrent trouver le chemin de la sagesse. La vieille ville de Hanoï, surnommée le quartier des 36 rues et corporations, est un véritable dédale de rues et de ruelles, qui porte le nom des marchandises qui y étaient et y sont encore parfois fabriquées et vendues. Il y a la rue de la Soie, la rue des Poulets, la rue des Orfèvres. Ce vieux quartier est surpeuplé. Dans les célèbres maisons-tunnels, sombres et humides, qui s'étirent tout en longueur entre les ruelles minuscules, on cuisine des mets aussi variés que délicieux. La grande époque du vélo dans la capitale est révolue. Chaque famille possède désormais au moins une moto, un scooter ou autre deux roues motorisées. Et leur nombre augmente sans cesse. Ici, chacun interprète à sa guise les règles de priorité et les feux de circulation. Et il règne un joyeux chaos sur la chaussée. Chaos derrière lequel se cache la volonté de croquer la vie à belles dents, en s'adaptant avec souplesse aux circonstances. Nous quittons à présent Hanoi pour nous diriger vers le sud-ouest. Notre itinéraire nous conduit dans la province de Hoabin, où la route serpente à travers des paysages de montagne magnifiques. Après trois heures de route, nous arrivons dans la région de Mai Chao. Il y a au Vietnam une cinquantaine d'ethnies minoritaires, dont une grande partie vit dans cette région. Chaque ethnie possède sa langue et ses traditions. Ici, la plupart des gens habitent dans des maisons surpiloties, qui les protègent des crues. Ils vivent de la résiculture et de l'élevage. Après la récolte, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir labourer le sol et l'ensemencer à nouveau. C'est dommage, car la vie est très chère. Le climat tempéré du nord du Vietnam permet de faire au maximum deux récoltes de riz par an. Pour la plupart des familles, celles-ci suffisent tout juste à subvenir à leurs propres besoins. Je suis Thaïlandaise, et les Thaïlandais ont beaucoup d'obligations. Nous devons sans cesse faire des dons d'argent pour les mariages, les enterrements, et à plein d'autres occasions. Ça nous oblige à travailler comme journaliers et à vendre des poulets, des cochons, du riz, notre riz. Quand nous sommes invités à une fête, nous ne pouvons pas refuser. En vietnamien, prendre son repas se traduit par ankhom, manger du riz. Rien de surprenant à cela, étant donné que le riz est l'aliment de base au Vietnam. Il n'empêche que pour des paysannes comme Ba Thao, la riziculture est un combat quotidien. N'ayant pas les moyens de se procurer des machines, elles doivent tout faire à la main, et le rendement est assez faible. De nombreux riziculteurs doivent travailler comme journaliers à la ville pour joindre les deux bouts. Si j'avais une meilleure santé, je travaillerais moi aussi comme journalière. Mais mon dos ne suit plus, alors je reste ici pour m'occuper des poules et des cochons. Mes enfants sont en bonne santé et travaillent à la ville. Mon mari aussi, même s'il n'est plus très vaillant, lui non plus. Mais il doit gagner de l'argent pour payer l'école de notre petit-fils. C'est parti, c'est parti. Musique Nous quittons Mai Chao et prenons la route tortueuse qui mène à la province de Ninh Binh, plus à l'est. Musique A 300 kilomètres au sud de Hanoi, s'étend le plus grand parc national du pays, Cook Phuong. On y trouve une faune et une flore extrêmement variées. Le Vietnam est connu pour sa biodiversité. Hélas, de nombreuses espèces végétales et animales sont aujourd'hui menacées. Ce parc abrite un centre de sauvetage des primates menacés. Le premier est le seul à ce jour en Asie. Musique Quand les gardes forestiers repèrent des singes en captivité ou des langures blessées dans la forêt, ils nous en informent et nous allons les chercher. Nous devons ensuite instaurer une relation de confiance entre l'animal et nous. Si nous lui montrons de l'affection, généralement il nous le rend bien. Et lorsqu'il se sent en sécurité, il nous laisse lui prendre le bras. Et même le prendre dans nos bras. Ces singes sont un peu comme des enfants. Cette station de sauvetage a été fondée par un Allemand. Dinti Wei y soigne et y élève des langures, des colobinés et des gibbons. S'occuper des primates n'est pas une tâche facile. Rien que les nourrir demande des connaissances pointues. Wei et ses collègues trient les feuilles pour le petit déjeuner car chaque espèce a des besoins et des goûts spécifiques. Le plus beau dans mon métier, c'est de voir grandir des bébés jusqu'au jour où ils n'ont plus besoin de lait et où nous pouvons les laisser rejoindre leurs semblables dans la nature. Peu de pays au monde ont une faune aussi diversifiée que le Vietnam. Cependant, même au sein du parc, les animaux sont menacés par le braconnage. De nombreux primates sont tués pour leur viande mais aussi pour certaines substances utilisées en médecine traditionnelle. Le centre de protection n'est pas seulement là pour recueillir les singes en danger, les soigner et les élever. C'est aussi une station de recherche. Il abrite actuellement plus de 80 langures et gibbons dont certains appartiennent à des espèces qu'on ne peut quasiment plus observer en liberté. Le plus important pour les personnes qui travaillent ici, c'est d'établir un lien affectif avec les animaux. Il faut aussi savoir les observer. C'est comme avec un animal domestique. Il faut veiller à sa santé, s'assurer qu'il aime ce qu'on lui donne à manger et qu'il apprécie notre présence. Nous nous rendons à présent à Tamcoc, à une cinquantaine de kilomètres à l'est du parc. Les formations rocheuses, semblables à celles que nous avons vues dans la baie d'Along, hérissent un paysage sillonné de cours d'eau. Tamcoc est surnommé la baie d'Along terrestre. Ici aussi, les pains de sucre sont entourés d'eau et beaucoup d'endroits ne sont accessibles qu'en Sampan, une barque à fond plat typique du sud-est asiatique. Tamcoc résulte de l'ensablement d'un ancien golfe suite au retrait de la mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, on y trouve une multitude de rizières parsemées d'île au karstique aux contours déchiquetés. Au beau milieu de ce paysage féerique, se dresse le temple de Taïvi, l'un des plus vieux du Vietnam. Il a été construit au XIIIe siècle après la victoire des troupes impériales vietnamiennes sur les Mongols qui tentaient d'envahir le pays. Les victoires de l'empereur et de ses généraux sont commémorées aujourd'hui encore dans ce lieu sacré. Le Vietnam a dû souvent se défendre contre des envahisseurs étrangers. Il y a eu les Chinois, puis les Français et finalement les Américains. Les Vietnamiens aiment l'idée de rester en contact avec les défunts. Ces faux billets de 100 dollars sont là pour ça. On expédie de l'argent aux défunts dans l'au-delà en le brûlant. Le gardien du temple joue d'un instrument monocorde typiquement vietnamien appelé Dan Bao. Nous prenons maintenant le train en direction du sud. Il faut 11 heures pour rejoindre Koué, capitale impériale. Le trans-Indochinois, récemment rebaptisé Tongue-Nieu, ou train de la réunification, relie Hanoi et Ho Chi Minh Ville, qui furent les capitales respectives des Nord et Sud Vietnam. La ligne, longue de près de 1800 km, est la plus importante voie de transport du pays. Le nord et le sud du Vietnam sont deux mondes très différents, aussi bien en termes de climat que de mentalité. Le sud, plus riche, bénéficie d'un climat plus tropical. Koué, ville située au centre du pays, a accueilli les empereurs vietnamiens jusqu'en 1945. Aujourd'hui, on y circule comme dans un grand musée à ciel ouvert. Une certaine mélancolie se dégage de ces vieux palais de plus en plus délabrés. Mais les habitants de Koué ne se laissent pas intimider par ces vestiges d'un autre temps. Que le passé soit omniprésent ne les empêche pas d'aller de l'avant. Dans l'enceinte de la citadelle royale, nous rencontrons Nguyen Wimui, un fabricant de cerfs-volants et son fils. Quand j'étais petit, je jouais dans les champs pendant l'été, comme tous les enfants. Et je faisais voler des cerfs-volants. Ces jouets n'ont jamais cessé de me fasciner. Le bambou qu'on utilise pour fabriquer l'armature du cerf-volant doit avoir au moins trois ans. C'est un bois particulièrement souple dont les fibres sont très longues, ce qui en fait un matériau idéal pour la structure du cerf-volant. D'autant plus qu'il n'est pas attaqué par les verres. Pour former les ailes du cerf-volant, on utilise une toile très fine, on tend sur le cadre en bois et qu'on enduit d'une pâte de riz. Elle a l'aspect du coton, mais cette pâte la rend imperméable au vent et fixe aussi très bien les couleurs. Nous retrouvons les animaux sacrés du Vietnam dans l'atelier de Nguyen Wimui, qui a une nette préférence pour les dragons et les phénix. Personne ne sait vraiment à quand remonte l'invention des cerfs-volants. Ce qu'on sait, c'est qu'ils existent depuis au moins 200 ans. Au début, c'était surtout les jeunes gardiens de buffle qui y jouaient. Et puis les adultes ont commencé à y prendre goût. Ils leur ont donné toutes sortes de formes et les ont peints avec des couleurs vives. Il y a des cerfs-volants en forme de pans, de phénix, d'aigle, de papillons, de poissons rouges. Mui veut tout de suite tester son nouveau phénix avec son fils. Il ne fabrique des cerfs-volants que depuis deux ans. Avant, il était employé des postes, mais ce métier ne le comblait pas. Aussi a-t-il décidé d'ouvrir son atelier et de faire de son hobby son métier. Cela lui permet également de passer plus de temps avec ses enfants. Le gros de sa clientèle est constitué de touristes, charmés par ses créations hautes en couleur. Un poète a dit un jour « Quand volent les cerfs-volants, les cheveux blancs redeviennent noirs. Et quand on en fabrique, on y met toute son âme. » Nous poursuivons notre périple vers le sud sur la Nationale 1. Nous traversons la chaîne des monts Chonsen en empruntant le col des nuages, qui constitue la frontière climatique entre le nord et le sud du Vietnam. Au nord du col, il fait un peu frais en cette saison hivernale, tandis qu'au sud, une douce chaleur tropicale nous attend. Nous arrivons à Dan, une ville située sur l'estuaire du fleuve Han. Il est 6 heures du matin. L'hiver, les plages sont relativement désertes pendant la journée. Mais au petit matin, les gens du coin s'y retrouvent pour faire un peu de sport avant d'aller au travail. Un peu plus loin, des hommes rentrent de la pêche. De grandes corbeilles d'osiers leur servent d'embarcation. Elles ne sont pas faciles à manœuvrer, surtout dans le ressac, mais ont l'avantage de coûter très peu cher et de pouvoir accoster n'importe où. Nous reprenons la route et ne tardons pas à nous retrouver nez à nez avec un autre dragon. Cette fois-ci, sous la forme d'un pont. Les jours de fête, il s'illumine de mille lumières multicolores et peut même cracher du feu. Nous arrivons à Hoi An, la seule ville qui ait été entièrement épargnée par la guerre du Vietnam. Elle a été un important port de commerce pendant des siècles. Les Chinois et les Japonais y ont laissé une forte empreinte. Encore aujourd'hui, une grande partie des habitants est d'origine chinoise. Hoi An est connu pour ses lampions et ses ateliers de couture. Beaucoup de ses habitants vivent encore et toujours de la pêche. C'est l'un des plus grands secteurs économiques du Vietnam et les exportations sont en constante augmentation. Le poisson est vendu directement sur le port. Nous accompagnons Chun Kuton sur le marché. Il est cuisinier et fait ses courses de bon matin quand fruits de mer et crustacés sont encore bien frais. Notre restaurant est très proche du marché. Cela nous permet de venir nous approvisionner une première fois tôt le matin puis une deuxième fois en début d'après-midi. Nous n'utilisons quasiment jamais de produits congelés ni de denrées vendus dans les supermarchés. Le marché central de Hoi An est l'un des plus célèbres du Vietnam. On y trouve une incroyable variété de poissons fraîchement pêchés, d'épices et de fruits et légumes. Le restaurant de Chun est aménagé dans une maison de commerce chinoise traditionnelle. Il y a passé son enfance et il vit aujourd'hui encore avec sa femme et ses enfants. Les plats vietnamiens sont très simples. On n'utilise pas beaucoup d'épices. Le plus important, c'est d'utiliser des ingrédients très frais, qu'il s'agisse de viande, de poissons ou de légumes. Tout ce que nous utilisons ici vient directement des villages alentours. C'est différent des plats indiens, par exemple, et de la cuisine française ou thaïlandaise qui utilisent beaucoup d'épices, si bien qu'on perd le vrai goût des aliments. La cuisine vietnamienne est très appréciée dans le monde. Elle est plutôt rustique et n'est pas compliquée. Poissons et fruits de mer dominent dans la cuisine du centre du Vietnam. Les meilleurs cuisiniers du pays ont longtemps travaillé à Hue, près d'ici, à la cour de l'empereur. Leur but était de réussir à préparer des plats toujours plus savoureux à partir d'ingrédients toujours plus simples. C'est ainsi que la cuisine vietnamienne s'est raffinée de plus en plus. On y trouve rarement de grosses portions de viande comme dans les cuisines occidentales. Nous quittons Hoi An par la voie fluviale, comme le faisaient autrefois les navires marchands chinois, japonais et portugais qui transportaient la soie, la porcelaine et les remèdes de médecine chinoise par la rivière Toubonne. Jadis, Hoi An était aussi le port des empereurs. Aujourd'hui, la beauté de ces paysages est le plus grand atout de la région. Notre itinéraire longe ensuite la côte jusqu'aux montagnes Langbiang. Dalat, à 1500 mètres d'altitude, a été construite par les colons français. Attirées par la douceur du climat et un paysage qui leur rappelait un peu les Alpes, de riches habitants de Saigon y ont construit leur résidence d'été. C'est aujourd'hui un haut lieu du tourisme national. Les jeunes mariés y viennent volontiers en voyage de noces. Nuyen Tanvan a 25 ans. Elle a fait des études artistiques à Hanoi puis a découvert à Dalat une activité lucrative. Pour qu'une photo soit réussie, beaucoup de facteurs doivent être réunis. Mais pour moi, le plus important, c'est de capter l'âme des personnes que je photographie. En l'occurrence, celle des jeunes mariés. La présence française est encore palpable dans cette agréable ville de montagne qui compte de nombreuses maisons de style colonial. On y trouve même une tour de transmission en forme de tour Eiffel. La gare, construite par les Français dans les années 1930, est encore là. Mais le trafic ferroviaire a été interrompu pendant la guerre du Vietnam et la gare définitivement fermée. Son rôle se résume à présent à servir d'arrière-plan pour des photos romantiques. Pour les Vietnamiens, les photos de mariage sont presque aussi importantes que le mariage lui-même. Je dois arriver à mettre les jeunes mariés à l'aise. Quand on regarde la photo, on doit sentir qu'ils sont vraiment heureux. Van est maquilleuse de formation. Elle s'est initiée toute seule à la photographie en marge de ses études artistiques. Au Vietnam, le marché du mariage est en pleine expansion. Il a demandes en photos de qualité de plus en plus fortes. J'ai souvent eu affaire à des couples qui n'avaient encore jamais été photographiés. Ils étaient tous tremblants devant l'objectif, comme moi devant votre caméra. Dans ces cas-là, je dois jouer les clowns et trouver un tas d'astuces pour les faire rire et leur faire oublier l'appareil photo. Le mariage joue un rôle essentiel dans la vie des Vietnamiens qui débourse beaucoup d'argent pour les festivités. J'essaie toujours de faire faire une visite aussi complète que possible de Dalat aux jeunes mariés que je photographie. C'est une très jolie ville, mais elle est assez petite. Je suis encore jeune et j'ai envie de voyager et de découvrir d'autres villes. Nous reprenons le fil de notre voyage direction Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, le moteur économique du Vietnam. En avion, il faut une heure et demie pour rejoindre cette métropole de 7 millions d'habitants. Saigon a été fondée au 17e siècle. Ici aussi, les Français ont laissé leur empreinte, suivie par les Américains. Après la guerre du Vietnam, la métropole a été rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Depuis, elle se développe à une vitesse folle. Le cyclopousse, ou cyclo, l'équivalent du rickshaw indien, a longtemps fait partie intégrante du paysage urbain. Mais depuis 2005, les autorités entendent l'éliminer progressivement. Les conducteurs de cyclo comme Nguyen Ngok Fu s'inquiètent pour leur avenir. Je transporte tout ce qui se présente. Je ne fais pas le difficile. C'est le client qui décide de ce qu'il veut transporter. Ça peut être des courses ou n'importe quoi d'autre. Le vélo, ça maintient en forme et c'est mon gagne-pain. Sans mon cyclo, je devrais mendier de l'argent à ma femme et à mes enfants et on me demanderait sans arrêt pourquoi je ne travaille pas alors que j'ai encore la santé. La municipalité a déjà interdit de nombreuses rues à ses triporteurs traditionnels sous prétexte qu'ils gênent le trafic sur des chaussées toujours plus encombrées. Je circule partout sans tenir compte des panneaux d'interdiction. Sinon, je m'aurai de faim. Et si je me fais prendre, eh bien, je me mettrai à mendier et je verrai bien ce qui se passe. Après la guerre, les cyclopous se sont avérés une bonne opportunité de gagner de l'argent pour les anciens soldats de l'armée de la République du Vietnam. Au milieu des années 1970, c'était le moyen de transport principal à Ho Chi Minh Ville. C'est à cette époque que Nguyen Ngo Phu a commencé. « J'ai vraiment été soulagé quand la guerre a été finie. Enfin, on n'avait plus constamment peur de mourir ou d'être blessé. Je l'ai été quatre fois. J'ai participé à beaucoup de batailles, dans les marais, dans les champs, dans les rivières, dans la montagne. C'était très dur. Et on avait rarement l'occasion de manger ou de dormir correctement. conduire un cyclone, c'est très physique. On est un peu comme un bœuf qui tire une charrue. Alors même si on gagne de l'argent, on se dit toujours qu'on travaille comme une bête. Saigon a été rebaptisé Ho Chi Minh Ville à la réunification du pays en 1975. Nombre de ses habitants ne se sont toujours pas habitués à son nouveau nom et continuent à l'appeler Saigon. L'ex-capitale du Sud porte sur ses épaules une grande partie de la croissance économique fulgurante que connaît le Vietnam aujourd'hui. Ici, les salaires sont trois fois plus élevés que dans le reste du pays. Une nouvelle élite sociale a désormais accès aux produits de luxe et jouit d'un niveau de vie très confortable. Résultat, l'écart se creuse entre riches et pauvres. Les personnes âgées ou faibles ont de plus en plus de mal à suivre le rythme et n'arrivent que très difficilement à joindre les deux bouts. Je prie Bouddha pour garder la forme. Je n'ai pas besoin d'être riche. Je veux juste être en bonne santé. Le communisme a depuis longtemps cédé la place au turbo-capitalisme dans le Vietnam réunifié, même si ces deux visions antagonistes du monde cohabitent encore dans les esprits. Diverses croyances coexistent également au Vietnam où il arrive souvent qu'une même personne se réclame de plusieurs religions et participe à leurs rituels respectifs au quotidien. Si le bouddhisme est très répandu, le catholicisme est lui aussi présent depuis la colonisation européenne. Même les personnes sans confession religieuse fréquentent les temples pour pratiquer le culte des ancêtres. Comme ici, dans le quartier chinois d'Oshan. Chiminville. Nous quittons au Chiminville par une route qui semble s'étirer à l'infini en direction du sud-ouest. Nous nous rendons dans le delta du Mekong, l'une des régions les plus fertiles du pays. A mi-chemin, nous apercevons les premières rizières. Le climat chaud et humide de cette contrée est particulièrement propice à la résiculture et permet de faire trois récoltes par an. La richesse du sud du Vietnam transparaît dans les modes d'agriculture pratiqués. Ici, les paysans peuvent engager des ouvriers agricoles spécialisés qui récoltent le riz à l'aide de moissonneuses batteuses et sillonnent les rizières en deux roues. Non loin du port de Vinlong, nous troquons le quart contre le bateau et nous retrouvons au cœur d'un gigantesque réseau hydraulique, le delta du Mekong. Les eaux du Mekong se jettent dans la mer après avoir parcouru 4 500 km à travers la Chine, la Birmanie, le Laos et le Cambodge. Peu avant le lever du soleil, nous naviguons dans les allées étroites du marché flottant de Caïbet. De petits commerçants s'y approvisionnent en fruits et légumes frais qu'ils revendent sur l'un ou l'autre des milliers de canaux du delta. Beaucoup d'entre eux vivent sur l'eau avec leurs enfants et parfois des animaux domestiques. Leur vie se déroule tout entière sur ces petites embarcations en bois. C'est ici que s'achève notre voyage au pays des animaux sacrés. Ce qui nous a le plus fascinés tout au long de ce périple, au-delà des paysages fabuleux que nous y avons rencontrés, ce sont les Vietnamiens qui réussissent à combiner des traditions ancestrales et une marche irréversible vers la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !